Musique Bienvenue à cette capsule portant sur les figures semblables. Donc, pour commencer, nous allons tout de suite aller observer notre exemple. Nous avons deux triangles, le triangle ABC et le triangle A'B'C'. Le triangle ABC est notre triangle initial. Et notre triangle A'B'C' est notre triangle image, donc le second que nous avons obtenu. Donc, ici, ce sont des figures qui sont semblables. Notons que le symbole pour préciser que les figures sont semblables est celui-ci. Donc, le triangle ABC, on pourrait l'écrire ici, le triangle ABC est semblable au triangle A'B'C'. Donc, qu'est-ce que c'est un triangle des triangles semblables? Les triangles semblables sont des triangles dont les angles homologues sont congrux. Donc, les angles homologues, c'est les angles que nous pouvons comparer. C'est des angles correspondants. Donc, par exemple, je vais comparer l'angle A à l'angle A'B'. Eh bien, ces deux angles homologues, on dit qu'ils sont congrux, donc de même valeur. Ensuite de ça, je vais comparer mon angle B, non pas à mon angle C'', mais bien à mon angle B'. Donc, encore une fois, ce sont des angles qui sont homologues et qui sont congrux. Je vais mettre deux petites barres. Et finalement, mon angle C, eh bien, je le compare à mon angle C'. Donc, c'est des angles homologues ou correspondants. Et ils sont congrux. Donc, je vais mettre trois petites barres, trois petites barres pour dire qu'ils sont congrux. En ce qui a trait aux côtés dans les triangles semblables, Eh bien, encore une fois, nous devons comparer les côtés homologues ou correspondants. Donc, je vais comparer mon côté AB, non pas à mon côté B'C', mais bien à mon côté A'B'. Pour ce qui est de mon côté AC, eh bien, je vais le comparer à mon côté A'C'. Et finalement, pour ce qui est de mon côté BC, eh bien, je vais le comparer avec mon côté B'C'. Donc, quand nous avons déterminé les côtés homologues et que nous savons que les figures sont semblables, eh bien, nous savons que nous pouvons faire des proportions. Donc, par exemple, si je veux bâtir une proportion, je vais venir décider qu'est-ce que je mets sur le dessus. Donc, je vais prendre mon grand triangle, donc mon triangle image. Je dis sur le dessus, mais je vais le dire au numérateur, dans le fond, dans ma fraction. Et je vais le mettre sur mon petit triangle, c'est-à-dire sur le triangle initial. Et je vais aller voir, dans le fond, les deux paires de côtés que je connais. Donc, je connais la paire de côtés rouges, donc 8 et 4. Donc, je vais venir voir avec 8 et 4. Donc, le grand triangle, le côté rouge, est 8. Et le petit triangle, le côté rouge, est 4. Et je vais venir comparer, pour le moment, avec le côté vaguée noire, dont je connais les deux mesures, donc 4 et 2. Donc, vaguée noire. Donc, le grand triangle 4 et le petit triangle 2. Si je regarde 8 divisé par 4, parce que mon trait de fraction, c'est une division, eh bien, je vais m'apercevoir que 8 divisé par 4 me donne 2. De la même manière, si je fais 4 divisé par 2, eh bien, ça me donne 2 aussi. Donc, vous voyez ici que les côtés que j'ai analysés sont de longueur proportionnelle. De la même manière, j'aurais pu aussi chercher à trouver le cas. Donc, comme vous l'avez appris, pour trouver ma valeur de cas, je dois prendre les mesures images, donc des côtés images, sur les mesures des côtés de la figure initiale. Donc, par exemple, si je viens recomparer, encore une fois, avec mes côtés rouges, eh bien, je vais prendre mon grand côté, donc mon image 8, sur le côté rouge de mon triangle initial 4. Donc, très important de comparer les côtés homologues. Donc, j'ai pris les deux rouges, et j'ai pris soin de mettre mon image, donc 8 sur mon initial 4. Et je m'aperçois que mon cas, eh bien, c'est 2. Donc, en effet, on l'avait aussi trouvé en bâtissant notre proportion, parce qu'on avait mis notre image sur notre initial. Donc, ce qui m'amène, dans le fond, à vous redire que, au niveau des triangles semblables, les côtés ne sont pas congrus comme au niveau des angles. Les angles sont vraiment congrus, de même mesure. Par contre, au niveau des côtés, c'est qu'on peut trouver un facteur d'agrandissement ou encore de réduction, un rapport cas. Comme ici, je m'aperçois que de 4 à 8, eh bien, on a fait x2. Et de 2 à 4, on a fait x2 également. Et quand on veut aller dans le sens inverse, si je change de couleur, eh bien, c'est l'inverse. On va de l'autre côté, on divise par 2. Même chose ici, on divise par 2. Donc, dans les triangles semblables, eh bien, c'est toujours le même facteur K pour chacun des côtés. Donc, quand la question est de trouver un côté qui est manquant, eh bien, je peux procéder par deux manières. Et là, je vais devoir monter légèrement ma feuille. Donc, je peux procéder d'abord par mon facteur K. C'est-à-dire que je vais partir de ma valeur de mon côté BC pour avoir mon côté B'C'. Et puisque je vais aller du petit triangle vers le... Oups, excusez-moi. Du petit triangle vers le grand, eh bien, comme ici, du petit vers le grand, du petit vers le grand, j'aurais dû le faire en rouge. Eh bien, je vais faire un fois 2. Donc, du petit vers le grand, j'obtiens ici mon côté 10. Donc, une méthode pour trouver, dans le fond, mon inconnu serait de prendre, dans le fond, la mesure du côté BC, de le multiplier par le facteur K, donc 5 fois 2, et d'obtenir, dans le fond, le chiffre 10 qui correspondrait à ma mesure de mon côté B'C'. Comme je l'ai faite ici. L'autre méthode serait de fonctionner avec les proportions. Donc, par exemple, je pourrais reprendre ce que j'avais débuté tout à l'heure. Donc, encore une fois, je vais remonter pour faire ma deuxième méthode. Donc, j'avais décidé de faire une proportion avec mon grand triangle sur le dessus, c'est-à-dire mon image, et mon petit triangle en dessous, c'est-à-dire mon initial. Et, par exemple, je pourrais venir réutiliser les côtés rouges. Donc, les côtés rouges, en fait, mon grand triangle sur le côté rouge était 8, et mon petit triangle sur le côté rouge était 4. Et, dans le fond, ici, je le sais que c'est une proportion, donc je peux mettre un égal, puisque je le sais que mes triangles sont semblables. Donc, maintenant, la donnée que je veux, c'est les côtés bleus. Donc, tout à l'heure, je n'ai pas utilisé les côtés bleus pour vous montrer qu'il y avait vraiment une égalité. Mais, puisque là, on recherche une mesure manquante, eh bien, je vais travailler avec les côtés où est-ce que la mesure manquante, elle est. Donc, au niveau de mes côtés bleus, eh bien, c'est le grand que je veux, c'est-à-dire celui image. Donc, mon inconnu est ici. Et, le petit côté bleu de mon petit triangle, c'est-à-dire le triangle initial, eh bien, c'est 5. Donc, à l'aide de ma proportion, la diagonale, je vais faire un fois, ensuite, une division, et ça va me donner ma réponse. C'est-à-dire 8 fois 5, donc 40 divisé par 4, et je vais trouver 10, comme tout à l'heure, j'ai bien trouvé, 10 qui sera, dans le fond, la mesure de mon côté B prime C prime. Donc, vous voyez ici qu'il y a deux manières de fonctionner pour trouver la mesure d'un côté manquant. En fait, soit que je procède par le cas, et dans ce moment-là, je dois établir si je vais du petit vers le grand, je vais faire un fois, ou si je vais du grand vers le petit, une division, ou encore, je vais procéder en faisant une proportion. Parce que je sais que lorsque j'ai des triangles semblables, en fait, des figures semblables, eh bien, les mesures des côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Donc, oui, je peux faire une proportion, parce que c'est bien égal. Et n'oubliez surtout pas que lorsque vous bâtissez une proportion, eh bien, vous devez venir établir quel triangle vous mettez au numérateur, au dénominateur, et quelle paire de côtés est-ce que je compare? Vous deviez bien prendre les côtés homologues. Ce qui m'est fin à cette capsule, et je vous dis à une prochaine capsule! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501